coucou je vous retrouve pour la troisième petite vidéo que je filme d'affilée j'ai fait mon calendrier de l'avant du set j'ai fait le hall de disney du festival disney où on est allé cet après midi et là j'ai reçu aujourd'hui pendant que j'étais partie mon mari il a récupéré la déguste à boxe alors j'ai pas compris pourquoi je l'avais parce que apparemment suite à un petit problème de refus de prélèvement on va dire qui s'est arrangé il n'y a pas de souci la déguste à boxe était suspendu donc du coup moi j'ai rempli pour l'arrêter parce que au final j'avais envie de l'arrêter je trouvais que les produits ça revient toujours plus ou moins les mêmes j'avais envie de arrêter puis je me suis dit c'est bon j'ai fait le tour quoi ça fait quasiment un an que je prends cette box et j'avais envie de faire une pause et j'ai reçu le mail hier soir en me disant vous allez être livré le set entre telle heure et telle heure voilà j'ai pas compris pour tout pourquoi et après en regardant les comptes ils ont certainement dû représenter le prélèvement et procéder à l'envoi de la boxe voilà mes petits problèmes administratifs on s'en fout je vais l'ouvrir je n'ai pas du tout ouvert j'ai dit quand il m'a envoyé un mot pour un cms il me dit ça y est c'est bon c'est la boxe je peux l'ouvrir que non non on t'ouvre rien je vais l'ouvrir en vidéo voilà donc je sais pas faire bouger la caméra j'ai pas trop l'habitude de filmer à cet endroit là ça me fait un peu bizarre donc j'enlève les bulles il y a des petits tags voilà des petites déconnes de noël je sais pas trop ce que je veux en faire moi le petit le petit règne bien sûr il est trop mignon vous ne voulez pas que le père noël égare vos cadeaux utiliser ces étiquettes pour faire plaisir à vos proches mais moi j'ai déjà emballé mes cadeaux et en fait on a marqué direct au marqueur le nom sur sur les cadeaux alors ça j'ai pas regardé je regardais les recettes derrière il ya trois recettes ragoût de potiron au lait de coco 250 g de potiron 100 ml d'eau 35 g de sucre en poudre une demi cuillère à café de sel 20 ml de lait de coco à yam et la feuille de devrait être bon ça ensuite cocktail sunny coconut avec du whisky de la cannelle du citron vert de l'eau de coco l'ananas et des smoothies smoothie banane chocolat noix de coco smoothie lait de coco fruits rouges smoothie lait de coco et mangue c'est plutôt pas mal voilà là ça serait à part le cocktail là bon je suis pas du tout alcool je serais susceptible de le faire de tout les faire voilà bon bref fait déjà trois minutes trente oh il ya un joli petit autocollant avec un petit noeud comme ça alors joyeuse dégustation alors vu que je ne vais pas la recevoir j'ai quand même regardé une vidéo j'ai regardé celle de marine je crois et j'ai vu j'ai vu ce qu'il y avait et franchement j'étais pas fan de ce que ce que j'ai vu donc c'est une découverte sans vraiment être une découverte puisque j'ai vu ce qu'il y avait donc un dépliant comme ça et on va y aller tout de suite on va commencer avec un un paquet de toast brioché pour le foie gras donc vu que noël c'est dans deux semaines ouais deux semaines à peu près un peu plus de deux semaines donc ça ça va être parfait la date c'est bon jusqu'au 20 janvier donc c'est bon moi j'aime pas le foie gras mais bon ça même je mets des oeufs de limpe je mets tout moi là dessus oui il ya mon lit à côté donc je balance sur mon lit ensuite pour faire des canapés nature ça c'est bon ça les oeufs de limpe et tout pareil ça va être consommé à noël ensuite ah ça j'étais contente je suis contente quand même parce que j'avais vu ça dans les dans les box et je me suis dit oh dommage je l'ai arrêté et puis j'aurais bien aimé avoir ça c'est une petite dose pour faire un chocolat façon bistrot je trouvais ça bien sympa ça fait le chocolat je pense un peu plus un peu plus crémeux un peu plus bah comme on comme on pourrait boire dans un café comme on pourrait boire pardon dans un café et ça n'a pas le même goût que celui qu'on fait à la maison quoi mais bon celui là il doit s'en rapprocher voilà je vais mettre là pour pas tout jeter sur mon lit ça ça fait la troisième fois qu'on en a donc en plus cannelle et cardamome je crois que c'est celui là qu'on avait eu j'ai déjà eu ça il me semble dans une box un du melfort donc c'est une sorte de vinaigre voilà que je connaissais pas avant de de le découvrir dans la déguste sa bosse mais bon là ça fait trois fois que je découvre c'est bon la découverte elle est faite ensuite du pain d'épices on en a eu aussi il n'y a pas si longtemps que ça avec maille à l'abeille bon j'aime bien je crois que je suis la seule quasiment à manger dans la maison donc j'aime bien mais voilà j'aurais préféré découvrir autre chose oui au général ensuite nous avons du lait de coco donc pour les petites recettes je l'ai mis la feuille ah oui là bas pour les petites recettes donc lait de coco ça on s'en sert chez nous on s'en sert régulièrement ensuite il y a de l'eau de coco je regarde je vous montre pas voilà pour l'eau de coco ensuite du des 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 chocolats comme ça perles noires présentation c'est emballé en petit sachet comme ça et j'ai vu dans la dans une des vidéos j'ai déjà regardé sur la dégustable que ça a coûté une blinde ce que ça coûte ça coûte ça coûte 5,99 euros c'est cher pour mettre dans la dégustable box ça ça plombe ça plombe toute une partie du budget on va dire voilà ensuite il y a un pot de un pot de 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 spécialité la plus authentique de la région des balkans préparé à partir de poivrons rouges grillés traditionnellement dégusté l'âge var directement sur du pain ou sur des toasts pour les fêtes ainsi que dans vos pâtes et dans vos viandes je connais pas du tout je vais l'ouvrir avec un tout petit ciseau alors food for the soul on va goûter voilà c'est mon truc qui tombe et ensuite j'ai vu encore un trou c'est une sauce comme ça 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 m'interpelle un peu ça par contre c'est une découverte parce que je connais pas du tout new york daily pickle je connais pas je crois c'est j'ai mon ciseau qui est coincé dans mon pouce voilà alors que c'est quoi ça une recette inspirée par l'empire state acidulé et croquant le relish new york daily pickle french et on le nom est une délicieuse sauce à base de cornichons doux sans conservateur ni arôme artificiel artificiel pardon c'est le condiment indispensable pour donner un accent new yorkais à vos burgers hot dog sandwich et autres plats favoris parfait aussi pour des mini burgers apéritif voilà bah c'est tout ce que j'ai dans la box mais j'avais vu il y en a ils ont eu de l'huile d'olive des cornichons on doit pas tous avoir la même chose alors enfin bon je trouve que celle ci si je l'avais pas vu ça m'aurait pas trop trop manqué quoi je la trouve pas terrible voilà je donne mon avis après ça plaît ça plaît pas tant pis mais franchement ça c'est pas des découvertes ces trucs là tout le monde les connaît au moment des fêtes le pain d'épices on en a déjà eu le melfort on en a déjà eu l'eau de coco aussi enfin pas l'eau de coco mais le lait de coco on en a déjà eu dans les box et les chocolats qui coûte qui coûte quand même super cher donc voilà je vous ai quand même je voulais quand même vous la présenter et puis puis je sais pas le mois prochain si mon abonnement est complètement stoppé ou s'il va continuer ou pas je sais pas ça sera la surprise allez je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo puis à bientôt à bientôt